Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui pourra vous sauver la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue à vous. Sur cette chaîne, je traite un peu tous les sujets dans le domaine électrique. Précédemment, je vous ai fait une vidéo concernant l'importance de la section d'un câble électrique. Si vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Pour mes abonnés, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Mille merci à vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer le branchement d'une bobine à émission. Avant de commencer la vidéo, il faut d'abord savoir ce que c'est une bobine à émission. Une bobine à émission est ce genre de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans la théorie pour vous endormir. Cette bobine à émission sert à déclencher un disjoncteur ou un interrupteur en cas de danger via un bouton d'arrêt d'urgence. Nous verrons par la suite quand on fera le câblage, le mode de fonctionnement. Cette bobine à émission peut être alimentée par des différentes tensions. 24V alternatif ou continu, 230V, 400V, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bobine à émission ou MX doit être alimentée pour faire déclencher un disjoncteur, un interrupteur, disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel. Contrairement à une bobine MN qui, elle, se déclenche suite à une absence de tension ou manque de tension. Maintenant, vous allez me dire que cette installation ne vous sert à rien chez vous. Si, au contraire. Et même peut vous sauver la vie en cas de problème. Pourquoi ? Si vous avez des machines à outils par exemple, c'est une installation que je considère indispensable car le bouton d'arrêt d'urgence, vous pouvez l'installer à proximité de votre machine. De plus, vous pouvez en mettre plusieurs dans votre atelier. Et en cas de problème, il suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pour couper soit toute votre installation, soit le disjoncteur qui alimente la machine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux cas de câblage d'une bobine à émission, simple à réaliser. Premier cas, le branchement d'une bobine à émission sur l'interrupteur différentiel. Ici, je vous ai fait un petit schéma de câblage pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Et par la suite, je vous montrerai comment on câble la bobine MX. Sur mon schéma qui est ici, j'ai mon disjoncteur 4A qui protège la bobine de mon déclencheur à émission qui est ici. Ce disjoncteur, je l'alimente directement sur les connecteurs de répartition qui viennent de mon disjoncteur abonné. Cette bobine MX va être associée directement avec mon interrupteur différentiel qui est ici. Sous l'interrupteur différentiel, j'ai mon disjoncteur divisionnaire qui alimente mes trois prises qui sont là. Maintenant, comment cela fonctionne schématiquement ? Imaginons qu'une de vos machines dans votre atelier a un problème. Dès que j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, le courant passe et alimente ma bobine à émission qui est ici. Et fait déclencher mon interrupteur différentiel. De ce fait, je n'ai plus de courant sur mon installation. Avant de commencer le câblage, je vais vous montrer comment associer la bobine MX avec l'interrupteur différentiel. Pour ce modèle d'interrupteur différentiel, vous avez une petite ouverture ici. Donc, cette languette de la bobine rentre à l'intérieur. Ce qu'il faut faire très attention pour le montage d'un équipement auxiliaire comme ici, c'est de mettre les deux modules en position OFF. Ensuite, je vais placer le verrouillage haut de la bobine en premier sur mon interrupteur différentiel. Comme vous le voyez, je n'ai pas forcé. Si je constate que ça force, cela signifie qu'il y a un problème. Petite information, cette languette qui est ici ne rentre pas à l'intérieur de la manette de l'interrupteur différentiel. C'est-à-dire ici. Je tiens à préciser cela car certaines personnes croient que la languette rentre à l'intérieur. Sur d'autres marques, oui, mais pas sur cette gamme-là. Maintenant que j'ai mis ma bobine en position, je vais pouvoir verrouiller en appuyant ici. Vous constatez que la bobine ne bouge plus. Pareil, pour enlever la bobine, je déverrouille et j'enlève. Pour le montage sur un disjoncteur, c'est le même principe. Je vais faire le câblage. En premier temps, je vais alimenter mon disjoncteur 4A qui protège la bobine MX directement sur les bornes de répartition qui viennent de mon disjoncteur général abonné. Ensuite, d'une autre de mon disjoncteur, je vais directement sur le C2 qui est sur ma bobine à émission, c'est-à-dire ici. La phase de mon disjoncteur, je vais l'amener sur le 3A du contact de mon bouton d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire ici. A la sortie 4 de mon contact, je vais sur le C1 de ma bobine MX. Ici, vous avez d'autres contacts, comme vous le constatez, cela permet de mettre des voyants témoins. Peut-être que plus tard, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Je viens de finir le câblage et on va faire le test. Je lève mon disjoncteur qui protège ma bobine. Je lève mon interrupteur différentiel. Mon disjoncteur qui protège mes prises. Maintenant, imaginons qu'une de mes machines présente un problème. Or, mon tableau électrique est très éloigné de là où je suis pour couper l'installation. Avec le bouton d'arrêt d'urgence, je vais pouvoir couper mon installation rapidement. Quand j'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence, vous constatez que mon interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché. Maintenant, tant que je ne déverrouille pas mon bouton d'arrêt d'urgence, mon interrupteur différentiel ne peut pas se réarmer. Il existe aussi d'autres boutons d'arrêt d'urgence où on n'a pas besoin de déverrouiller. Comme vous le constatez, mon interrupteur différentiel ne se réarme pas. Pour réarmer mon interrupteur différentiel, je déverrouille mon bouton d'arrêt d'urgence. Maintenant, on va passer au deuxième câblage. Le premier cas qu'on vient de voir est bien, mais le problème est que si vous faites ce système-là dans votre atelier, vous n'auriez plus de courant nulle part. Et cela risque d'être très embêtant, surtout en cas de danger. C'est pour cette raison que je vais vous montrer ce deuxième cas qui est plus pratique pour moi. Pour ce deuxième mode de câblage d'un arrêt d'urgence, je vais cibler que la protection de la machine qui peut provoquer un danger. Imaginons que sur une de mes prises, j'ai une scie circulaire. Je vais mettre ma bobine MX que sur le disjoncteur qui protège cette scie. Comme ça, en cas d'action sur mon bouton d'arrêt d'urgence, je vais juste tomber le disjoncteur qui protège cette scie. Le câblage est exactement identique à notre précédent câblage. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre la bobine à émission sur le disjoncteur qui protège la scie. Pour mon deuxième câblage, j'ai pris une autre marque de disjoncteur et de déclencheur à émission. Pour le montage de la MX sur cette marque-là, je vais enlever le cache qui est ici. Je mets la bobine. Vous constatez que ma languette qui est ici rentre à l'intérieur de la manette. Pour le câblage, c'est comme tout à l'heure, j'amène mes deux fils qui sont ici sur C1 et C2. Je vais faire le test. Je lève mon interrupteur différentiel, mes disjoncteurs. J'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence. Vous constatez que mon disjoncteur s'est déclenché. Par contre, mon interrupteur différentiel est toujours à ON. Avant de vous montrer une dernière chose, je vais faire une petite parenthèse. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Maintenant, deux petits bonus. Si vous voulez mettre plusieurs boutons d'arrêt d'urgence, il suffit de faire une petite boîte de dérivation et ramener les deux fils de chaque bouton dans la boîte de dérivation. Et enfin, relier tous les fils qui viennent de la connexion 3 du contact normalement ouvert, comme ici, ensemble. Et les relier avec le fil phase qui vient du disjoncteur. Ensuite, faire la même chose pour tous les fils qui viennent de la connexion 4. Les relier ensemble et relier avec le fil qui va sur le C1 de la bobine. A partir de là, quand vous allez appuyer sur un des boutons d'arrêt d'urgence, cela permettra de déclencher la bobine, ainsi la protection associée à celui-ci. Une dernière chose, si vous avez décidé de mettre plusieurs bobines à émission dans votre tableau électrique et que vous voulez faire déclencher les bobines en même temps, il suffit de mettre les bobines en parallèle. Exemple, mon fil neutre qui est ici, je vais faire un pont pour aller sur ma bobine qui est là. Et mon retour du bouton d'arrêt d'urgence, je vais faire la même chose. Maintenant, si je fais le test, quand j'appuie sur mon bouton d'arrêt d'urgence, vous constatez que mes deux disjoncteurs se déclenchent. En tout cas, si vous avez un atelier, je vous conseille fortement de faire cette installation. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt.